Salut les renards, c'est Foxpy et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va parler de l'installation de RetroArk. Alors RetroArk, qu'est-ce que c'est ? Eh bien c'est une interface qui permet de gérer et de configurer des émulateurs pour pouvoir rejouer au jeu de notre enfance. A la seule différence, c'est qu'on peut associer RetroArk à notre compte RetroAchievements pour débloquer des succès ou des trophées sur les jeux rétro auxquels on rejoue. Donc maintenant qu'on sait ça, on va regarder comment on l'installe sur Windows 10. On se retrouve à présent sur la page d'accueil de RetroArk et on va aller dans la section Download pour pouvoir récupérer le logiciel. Donc ici on a la liste des plateformes pour lesquelles on peut télécharger RetroArk. Dans cette vidéo, on va le télécharger pour Windows 10. Et donc là, il y a plusieurs choix qui se présentent à vous. Vous pouvez prendre soit un installateur, soit directement un dossier qui contiendra RetroArk. Alors moi ce qui m'intéresse, c'est de prendre un installateur et sachant que j'ai un processeur 64 bits, je vais prendre l'installateur 64 bits. Donc là, j'ai lancé le téléchargement, on se retrouve à la fin de celui-ci pour poursuivre l'installation. A présent, le téléchargement est terminé, donc on peut lancer l'installation. Donc je clique ici sur le fichier que j'ai téléchargé, RetroArkX64Setup.exe. Donc là, il me lance l'installateur, donc suivant. J'accepte les termes de la licence. Donc là ici, c'est l'endroit où il veut l'installer, donc ça vous pouvez le changer. Hop, ça c'est bon. DirectX 9.0C, j'en ai pas besoin. Et donc RetroArk installe, et donc là, il va installer RetroArk. Et donc vous attendez que la barre de progression, elle soit à 100%. Et ensuite, RetroArk sera installée. Donc on se retrouve à la fin de l'installation. Et voilà, l'installation est terminée, donc moi je veux pas lancer RetroArk maintenant. Hop, finish. Et juste pour vérifier s'il a bien été installé, vous allez dans la barre ici de recherche, vous tapez RetroArk. S'il vous trouve l'application, c'est que RetroArk est bel et bien installé, et donc vous avez réussi cette étape. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un compte RetroAchievements pour jouer sur RetroArk. Cependant, ceux qui sont intéressés par les trophées et les succès, il vous suffit d'aller sur RetroAchievements.org, et ensuite vous allez sur Create a New Account, et là ici, vous rentrez votre pseudonyme, votre adresse email, votre mot de passe, vous validez. On va vous envoyer un mail de confirmation, et vous cliquerez sur le lien qui vous est envoyé dans cet email. Et à ce moment-là, vous aurez un compte sur RetroAchievements, et vous pourrez l'associer à RetroArk pour pouvoir débloquer des succès sur les jeux. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo, donc si celle-ci vous a plu, vous pouvez la liker, si elle ne vous a pas plu, vous pouvez la disliker, si elle vous a vraiment plu, vous pouvez la partager. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre l'actualité de ma chaîne, dans le prochain épisode, nous verrons la configuration de RetroArk. RetroAchievements